Bonjour tout le monde, moi je suis peut-être un petit peu plus habitué aux après-cours, donc oui je peux commencer, c'est sûr que les après-cours, je suis aussi impliqué avec Richard dans l'après-cours orientation SARCA, donc c'est plus une plateforme que je connais, donc je vais y aller pour le début, on va suivre un document collaboratif qu'on va vous montrer tout à l'heure, mais là pour l'instant, ce qu'on voulait commencer l'année passée, lors du regroupement qu'on avait, qui était plus, qu'on appelait les agents de développement de la mesure 1568, qu'on faisait plus sur la plateforme Teams, on avait convenu qu'il était intéressé à participer à un comité organisateur pour cet après-cours-là, qu'on a nommé Raccrochage Persévérance, donc moi je vais être le premier à me présenter, puis les quatre autres vont suivre par la suite, donc mon nom, Marc Brisson, conseil d'orientation, j'appartiens au centre de service des Mille-Îles, mais en fait j'ai un mandat national au niveau de l'accompagnement pour les SARCA, donc je peux travailler avec n'importe quel centre de service scolaire et commission scolaire actuellement pour travailler sur l'accompagnement des SARCA, donc le Raccrochage Persévérance, je touche directement je pense au grand concept des SARCA. Donc je vais laisser la prochaine membre du comité à se présenter. Bonjour tout le monde, moi c'est Julia Mielgevic, il y en a que je connais, alors bonjour, ça me fait plaisir de vous revoir. Moi j'appartiens à le centre de service scolaire de la Vallée des Tisseren, qui se trouve dans la Montérégie, dans la région de Beauharnois-Salaberry-de-Valleyfield, et puis je faisais partie de la vieille, le vieux regroupement, mais c'est pas du vieux monde là, c'est juste, on s'appelait le réseau raccrochage, puis ça existe toujours, le Teams est toujours là, mais là on a décidé de basculer vers les après-cours parce que c'est beaucoup plus facile, il n'y a pas de lien à envoyer, c'est vraiment plus simple. Alors là je passe, parce qu'on est cinq dans le comité organisateur de cet après-cours-là. Alors Marie-Josée. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Je suis Marie-Josée Fortin, j'appartiens au centre de service scolaire de la Beauce-et-Chamin, et j'ai été embauchée dans la mesure 1578. Donc je suis agente de développement en raccrochage personnel scolaire. Merci Marie-Josée. Alors bonjour tout le monde, je suis Sonia Bourget, je suis conseillère d'orientation au SARCA du centre de service scolaire des navigateurs. Donc j'ai, je travaille, on travaille toute l'équipe là, vraiment depuis plusieurs années là sur tout le raccrochage, les relances et tout ça chez nous. Fait que j'ai été intéressée là par le sujet, puis à partager, puis m'impliquer là auprès de ce comité organisateur là. Alors ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour, moi c'est Flève Tremblay, je suis agente de liaison à la persévérance scolaire et conseillère, en fait conseillère d'orientation, au centre de service scolaire Pays des Bleuets au nord du lac Saint-Jean. J'étais avec Julia là, quand il y avait le réseau raccrochage, on avait divisé par secteur. Je représentais un petit peu le secteur nord, puis j'avais de l'intérêt là pour poursuivre en faisant la communauté là avec les après-cours. Donc bienvenue à tout le monde. Parfait, donc vous connaissez maintenant le communauté organisateur de l'après-cours à raccrochage persévérance. Puis c'est vraiment les après-cours, c'est vraiment un endroit de réseautage, de partenariat, de co-développement. Donc on vous invite vraiment, oui il y a un comité, mais vous êtes toujours invité à communiquer avec Julia ou même moi pour nous donner vos commentaires ou les sujets, vous allez voir, je vais vous parler aussi dans le fonctionnement de l'après-cours à venir inscrire vos points si vous voulez qu'on traite de choses particulières. On va vous proposer des points, mais c'est sûr qu'on est vraiment là. Les après-cours sont des endroits de réseautage puis de partage. Donc on s'est vraiment dans un esprit collaboratif qu'on veut emmener les discussions puis qu'on veut aller, qu'on veut faire avancer des choses par rapport au raccrochage persévérance. Je vais tenter de vous partager les liens, mon écran. Question de vous présenter le fonctionnement. Vous devriez voir notre page des après-cours. C'est sûr que vous êtes tous allés là, mais je voulais vraiment partir de cet endroit-là pour vous expliquer le fonctionnement des après-cours, de l'après-cours raccrochage persévérance. Donc vous voyez sur le site des après-cours auquel vous avez passé, vous avez passé par là pour venir sur notre gros bouton rouge. Vous voyez qu'il y a plusieurs communautés, entre autres notre communauté qui s'appelle raccrochage persévérance, qui ont une petite couleur, un petit borin. Et il y en a d'autres au niveau de la FMS, au niveau du milieu carcéral, au niveau d'orientation Sarka. Ça fonctionne grosso modo de la même façon tout le temps. Donc vous allez dans n'importe quelle plaquette, vous pouvez aller voir les communautés qui ont eu lieu. Puis il y a tout le temps des enregistrements. C'est sûr que là, si je clique sur raccrochage persévérance, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas encore d'enregistrement. C'est normal, c'est notre première rencontre. Mais par la suite, il va y avoir ce que Richard appelle des articles. Il va y avoir des enregistrements de la séance qu'on va avoir aujourd'hui. Elle va être là dans deux semaines à peu près. Donc c'est ça. Fait que là, vous allez pouvoir voir. Puis c'est ce qui est super le fun, ce que Richard a fait, c'est qu'il met des liens. C'est pas on a écouté toute la rencontre au complet pour aller au point où on veut. Il s'est vraiment chapitré. Donc si vous voulez aller sur un chapitre précis, vous allez écouter la vidéo. Puis là, vous allez double-cliquer. Puis vous allez tomber à l'endroit exactement que vous voulez selon ce qui est inscrit dans le chapitre qui a chapitré. Donc, sur cette page-là, je pense qu'elle est assez importante, cette page-là, parce qu'on y retrouve ici. Les documents, les importants, on a la bibliothèque que vous avez ici. La bibliothèque, quand on clique dessus, ça va nous emmener à un drive partagé que Julia a travaillé. Avant, pour ceux qui étaient dans l'ancien regroupement, on avait dans le Teams des fichiers. Ces fichiers-là, on les avait placés par centre de service. Là, Julia a fait un travail, un gros travail, en replaçant les documents qu'elle pouvait jusqu'à présent si elle avait l'autorisation des personnes selon des sujets précis. Donc là, maintenant, ce qu'on essaye, c'est de ne pas les mettre par centre de service, mais bien pour les mettre par sujet. Donc, je reviens à la page de la communauté auquel j'ai pèsé sur la plaquette que ça m'a emmenée à ce page-là. On a un autre document super important, c'est notre document collaboratif ici. Si on double-clique dessus, ça nous emmène au document collaboratif. On voit qu'il y a déjà plusieurs personnes à l'intérieur. Ce document collaboratif-là, là, je suis allé en haut du document collaboratif, on a toujours, toujours les dates des rencontres à venir. Donc là, aujourd'hui, on a la rencontre du 11 octobre à 13h30 jusqu'à 15h. Ça fait que vous avez les dates, le jour, les dates et les heures de la rencontre et le sujet. C'est sûr que là, vous voyez, il n'y a pas de sujet pour les prochains, mais ils vont être décidés aujourd'hui dans le cadre des activités qu'on va proposer. Par la suite, vous avez encore la bibliothèque, le lien que je vous ai montré tout à l'heure, des ressources partagées. Vous avez par la suite accès, là, c'est des liens pour les accès aux pages, aux pages, aux pages. Puis là, si on descend un petit peu plus loin, un plus bas, là, c'est la publicité qui avait été dans l'infolettre des Sarka. Si vous voulez l'utiliser ou le partager à quelqu'un, cette infographie-là, c'est sûr que ça peut être utilisé. C'est vraiment une image que vous pouvez utiliser puis transférer à vos collègues. Par la suite, on arrive à la rencontre d'aujourd'hui. Les rencontres sont tous faites sur le même format. On a tout le temps les parties en haut du tableau, ici, en bas de la description de l'ordre du jour. On a tout le temps le document des présences qui est, selon moi, un document super important que vous devez, je vous invite à aller consulter. Là, si on double-clique dessus, on s'en va au tableau des présences. Là, je vois que les gens, vous avez bien fait votre travail, vous êtes venus inscrire votre nom. Donc, tous ceux qui sont présents ou ceux qui vont être présents dans les prochaines rencontres, on va toujours vous demander de venir et inscrire votre nom, votre nom, votre centre de service, votre courriel, si vous le souhaitez, et quand vous étiez présent, présent ou non, ce qui nous permet de faire un bon suivi puis qui nous permet aussi, en ayant les courriels, que Julia, qui est la personne responsable de la liste de diffusion, puisse mettre la liste de diffusion à jour qu'on puisse informer toutes nos personnes qui vont avoir au moins participé à une rencontre de l'après-cours, bien, de recevoir les courriels puis d'être informé si on a de l'information à vous envoyer ou à vous rappeler des rencontres. Donc, on retourne aux documents collaboratifs. Quand on double-clique sur la bibliothèque, on a trois documents dans la bibliothèque. On a le tableau, un botin des membres que Julia a mis. On a un document qu'on a appelé « Liens partagés » pour les liens directement dans les communautés qu'on partagerait parce qu'on s'est rendu compte que dans notre drive, il y avait un des avantages d'utiliser un drive, c'est qu'on pouvait difficilement mettre des liens directement. Donc, en cliquant sur le lien que vous avez dans le centre, ça nous emmène à un document qui est un document collaboratif aussi où vous avez accès à des liens sur ce qu'on aura parlé pendant les rencontres. Entre autres, pour nous amuser parce qu'on n'avait rien aujourd'hui, je me suis dit que je vous partagerais le lien du 211, fait que le 211 qui est un botin de ressources. Donc, si jamais vous voulez aller voir, je pense que ça peut des fois être intéressant quand on fait du raccrochage Perseverance, si on cherche des ressources dans notre région, le lien du 211 peut être intéressant. Ah oui, OK. Puis pour les dépôts ici dans le drive partagé, question de garder l'ordre, on vous propose d'envoyer à Julia les choses que vous souhaitez déposer. Donc, vu que c'est Julia qui a fait l'organisation, ça va être un petit peu plus facile qu'elle décide à quel endroit elle dépose ou si elle crée un nouveau fichier où on va lui laisser la latitude pour décider comment on organise. Donc, si vous cherchez quelque chose, soit écrire à Julia ou m'écrire à la limite parce que j'en ai vu plusieurs au niveau des documents. Donc, c'est ça que je vous disais ici dans l'ordre du jour, je vous ai laissé mes coordonnées et je vous ai dit que vous pourriez m'écrire par Teams aussi si vous souhaitez une conversation. C'est sûr que je voulais une réponse rapide. Des fois, c'est plus facile avec moi de communiquer avec Teams. Puis là, je vais pouvoir vous répondre rapidement. Donc, pour moi, ça ferait le tour. Est-ce que, Julia, c'est correct pour toi pour le fonctionnement? Oui, moi, ça va bien. OK. Donc, je te laisserai la parole parce que le point 3 était à toi, je crois. Oui. Alors, moi, là, je veux vous parler d'un résultat, les résultats d'un sondage. Je l'ai appelé du sondage numéro 2 parce qu'il n'y avait pas de titre. Puis ça, on l'avait distribué dans le réseau raccrochage. Alors là, parmi vous, moi, je reconnais quelques noms qui sont sur la liste de ceux qui faisaient partie du réseau raccrochage, mais j'en vois des nouveaux. Alors, si vous êtes nouveau, bien, vous ne l'avez pas eu, ce sondage-là, probablement, parce que ça a été envoyé à des membres du réseau raccrochage. Puis là, on a posé plusieurs questions. Puis là, je veux vous présenter les résultats de ce sondage-là. Il était plus long à remplir aussi, mais c'était pour nous préparer à nous aider à préparer les après-cours. Alors, la première chose, c'est le nom. On a regardé les suggestions du nom de notre communauté, puis selon les mots, on a choisi raccrochage slash persévérance parce que c'était les deux mots qui revenaient les plus forts. Alors, le nom de notre communauté, c'est raccrochage persévérance. Puis, 100 % des répondants souhaitaient de l'information sur la relance des décrocheurs. Alors, ça veut dire comment les rejoindre, puis comment les aider à raccrocher. Alors, ça, c'en était une question qu'on avait posée. Tout le monde était intéressé à avoir des informations là-dessus. Ensuite, on a posé la question, est-ce qu'il existe des projets particuliers pour les raccrocheurs chez vous, dans vos CSS? Oui, il en existe. Il y a des classes alternatives de scolarisation. Des fois, c'est des scolarisations de jeunes mères ou des plateaux de travail IS-ISP. Ça, c'est insertion sociale, insertion socioprofessionnelle. Ça, c'est dans le secteur des adultes. Il existe des écoles comme École du milieu, une école près de chez toi. C'est des OBNL, c'est des cours FGA qui sont donnés dans des organismes en employabilité. Et puis, il y a un CSS qui a créé une procédure de continuité. Ça a fait depuis 2014. C'est super bien éplanté. Il y a des entrevues de départ. Ça veut dire, quand il y a un élève du secondaire qui part de l'école, il abandonne, il décroche, bien, il y a une entrevue, il y a un suivi des SARCA. On le relance et on le réfère. Puis, tous ces documents-là sur cette procédure de continuité, ils sont présentement dans la bibliothèque de notre communauté. Il y a aussi des projets pilotes avec une école spécialisée. Puis, il y a du RACFMS. Ça, c'est de la reconnaissance des acquis et des compétences de formation semi-spécialisée. C'est assez nouveau. Puis, il y a même une communauté après-cours, FGA, qui s'appelle RACFMS. Alors, si jamais vous voulez avoir d'autres informations par rapport au RACFMS, il y a une communauté qui s'appelle comme ça. Puis, à part de ça, peut-être que ce n'est pas des projets, mais il y a le développement des alternatives avant le décrochage. Alors, on les oriente, les élèves, vers d'autres choses avant qu'ils décrochent. Il y en a qui ont dit, qui ont fait des enquêtes auprès des décrocheurs afin de connaître les réelles raisons d'abandon, pourquoi ils partent de l'école. Il y a aussi eu un sondage sur le bien-être des élèves qui sont en formation professionnelle trois mois après le début pour voir c'est quoi qu'ils font en sorte qu'ils manquent de motivation pour qu'ils puissent venir en aide tout de suite. Il y a aussi beaucoup d'améliorations dans la transition du secteur jeune au secteur adulte. Il y a un projet pilote qui accompagne les élèves à mieux intégrer le secteur des adultes, FGA, en leur offrant des services psychosociaux. Puis, il y a un autre projet de transition du secteur jeune adulte. Alors ça, c'est tous des projets particuliers qui ont été nommés par les gens qu'on a sondés. Alors, si c'est des choses que, wow, ça, j'aimerais ça avoir plus d'informations, communiquez avec nous. On va faire en sorte que c'est de ça qu'on va parler. Parce que dans le sondage, on a demandé aux gens est-ce que vous serez prêts à présenter ce que votre CSS fait? Alors, c'est beaucoup de partage. Des outils de dépistage. Alors, on a posé la question qu'est-ce que vous utilisez comme outil pour aller chercher de l'information sur les décrocheurs? C'est sûr que c'est une nouvelle pratique pour les CSS. Pas toutes les CSS sont habituées de faire de la recherche sur les décrocheurs. Il y en a qui vont utiliser une liste d'accès. Accès, c'est comme un... C'est un produit, c'est une base de données. Il y en a qui vont recevoir des listes de décrocheurs du secteur jeune ou ça va être les écoles secondaires qui vont référer à donner des noms des élèves qui sont décrochés. Il y en a qui font des rencontres avec le personnel du secondaire et un organisme communautaire. Il y en a d'autres qui vont envoyer des courriels aux élèves décrocheurs et il y en a qui vont suivre une cohorte d'élèves pour 6 à 7 ans pour voir où est-ce qu'ils se rendent puis ceux qui sont sans qualification au diplôme, ils vont faire des relances vers ces jeunes-là. Puis les outils technologiques qu'ils utilisent, il y a Accès, Excel, GPI, Lumix puis les fameuses fiches de départ ou avis de départ qui doivent être signés par la direction quand il y a un élève qui quitte leur établissement. Puis ça, les fiches de départ, même si ce n'est pas un abandon ou un décrochage, mettons, c'est un déménagement, il y a quand même un avis de départ qui doit être émis ou produit. Alors, il y en a qui vont aller chercher les informations sur les décrocheurs comme ça. Ensuite de ça, on a posé la question, c'est quoi les pratiques gagnantes par rapport au raccrochage scolaire ou à la prévention du décrochage? puis il y en a beaucoup qui ont nommé, c'est sûr, le travail d'équipe, des partenariats avec des carrefours jeunesse emploi. Le modèle de transition du CSS des navigateurs, c'est celui-là que je parlais, que c'est une procédure super bien établie puis tous les documents sont dans la bibliothèque. Il y a un CSS où est-ce qu'il y a une agente au secteur des jeunes, au secondaire puis elle travaille avec une agente en FGA puis elle facilite les transitions. Alors ça, c'est une pratique très gagnante. Il y en a qui ont des termes de collaboration, secteur jeune, secteur adulte. Il y en a un CSS qui appelle le comité des abandons. C'est ça, j'aimerais savoir ça chez nous. Il y en a qui vont donner de l'information sur les parcours scolaires aux jeunes avant qu'ils décrochent ou après qu'ils sont décrochés puis je constate que oui, ça fait une grosse, grosse différence parce que les jeunes ne savent pas c'est quoi qu'ils ont comme option puis c'est quoi les parcours scolaires. Il y en a qui ont des procédures pour présenter un dossier d'élève, soit en FGA ou en ISISP et il y a même un comité de persévérance pour les moins de 16 ans parce qu'on sait que ce n'est pas juste à 16 ans que ça décroche. Ça décroche avant qu'ils soient admissibles à l'éducation aux adultes. Alors ça, c'est très intéressant. Ensuite de ça, on a posé la question si la conciliation études-travail était un enjeu par rapport au décrochage et puis oui, plus que l'élève travaille, bien plus qu'il y a de l'argent, plus qu'il va dépenser cet argent-là, plus qu'il va s'acheter des affaires comme une auto, peut-être qu'ils vont aller vivre en colloque avec des amis, bien là, ce qui arrive, c'est qu'ils ont besoin de plus en plus d'argent, alors un retour aux études, c'est de plus en plus difficile puis la plupart des décrocheurs, une fois qu'ils sont décrochés, ça travaille, le marché de l'emploi fait en sorte que c'est facile. Là, on a posé des questions comme, OK, c'est un enjeu, qu'est-ce que vous faites pour essayer de répondre à ça? Alors, il y a des carrefours jeunesse-emploi qui ont un mandat pour la conciliation études-travail puis eux, c'est vraiment de la prévention, l'information. Il y en a beaucoup qui vont promouvoir des programmes d'alternance études puis des bourses aussi pour faire revenir les raccrocheurs. La flexibilité dans l'offre de services aux adultes peut être très intéressant pour un raccrocheur et des collaborations avec Service Québec. Ça, c'est intéressant aussi parce que si on veut raccrocher le plus possible de décrocheurs, bien, si on a une collaboration avec Service Québec, ça peut être intéressant. Alors, ça, c'était les réponses par rapport à cette question-là. On a posé la question les partenariats internes avec les services internes et les services externes. Est-ce que vous avez ça dans votre CSS? Oui, il y en avait qui avaient ça. On a posé la question, est-ce que vous connaissez c'est quoi les IRC, les instances régionales de concertation en réussite éducative? 42 % des membres de réseau de raccrochage ne savaient pas c'était quoi. Alors, c'est quoi les IRC? Bien, c'est des instances régionales de concertation en réussite éducative et les VLA, c'est tout, ça, c'est tous les logos de tous les IRC dans chaque région. puis là, j'ai mis un lien pour aller voir c'est quoi ce réseau-là puis comment vous pourriez peut-être prendre connaissance de l'IRC dans votre région parce qu'ils ont plein d'informations qui peuvent vous être très utiles puis ils ont des comités, des webinaires, ça peut être très, très utile pour les gens. Alors, vu que je voyais qu'il y en avait beaucoup qui ne connaissaient pas ça, j'ai mis ça pour vous informer. On a demandé si les participants, ils aimeraient ça participer à une collecte de données. 83 % des répondants disent oui, ils aimeraient ça avoir une collecte de données. Quelle sorte de collecte de données? Bien, de savoir qu'est-ce qu'ils font les autres agents de développement en raccrochage scolaire, les autres agents de liaison, les autres conseillers d'orientation, etc. Alors, ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait faire. Est-ce qu'il existe des collaborations entre le secteur jeune et le secteur adulte dans votre CSS? Il y en a 33 % qui ont dit oui puis il y a 58 % qui ont dit c'est à travailler. Alors, la majorité ont dit que la collaboration n'est pas tout à fait construite, mais je pense que c'est un peu notre rôle aussi de participer là-dedans. puis il y en a dessus qui vont collaborer avec les services Sarka, les services d'accueil, de renseignement, conseil et d'accompagnement. 58 % disent qu'ils font partie des services Sarka, alors oui, ils collaborent avec, puis il y en a quand même 33 % qui ont dit non, qui ne collaborent pas avec les services Sarka. Ce qui est surprenant parce que du Sarka, c'est vraiment de l'aide à raccrocher. alors c'est surprenant qu'ils ne collaborent pas plus que ça avec les services Sarka. Puis, est-ce qu'il existe des écoles alternatives pour des raccrocheurs? Oui, il y en a, il y en existe, puis ça, c'est juste ceux qui ont répondu au sondage qui ont donné les noms de les écoles, mais il y en a plus que ça. Alors, ça, ça existe. Si vous aimeriez savoir plus là-dessus, bien écrivez-nous comme ça, on va le savoir que c'est un sujet qui vous intéresse. Puis, est-ce, comment on prend toutes les informations des suivis de relance? Bien, il y en a beaucoup qui vont utiliser Excel. Il y en a d'autres qui vont utiliser un outil de gestion de dossier, un Sarka jeune, une base de données Sarka gestion. il y en a un autre qui utilise Microsoft List, puis il y en a 17 % qui ont répondu qu'ils n'en font pas de collecte d'informations sur le suivi de relance ou ils prennent des notes personnelles. Ça aussi, c'est intéressant. Et j'ai terminé. Alors, il était long le sondage, mais j'ai terminé. On s'en va au prochain point. C'est le... Là, on va vous faire voter. On va vous faire choisir les thèmes que vous aimeriez qu'on discute. Alors, je vais te laisser dire ça, Marc, pour parler des thèmes. Oui, en fait, il y a une question juste avant le choix des thèmes. On voulait connaître, Richard va pouvoir nous mettre ça à l'écran. Vous allez voir, on a vraiment... Richard nous a nous a conquêté un sondage qui est vraiment le fun. Il va être directement dans Zoom. Donc, je ne sais pas si c'est peut-être pas la majorité qui sont habitués, mais Richard va nous partager un questionnaire qui va directement être dans Zoom. Donc, une minute qui va nous le partager. Vous allez voir une petite fenêtre qui s'ouvre et qui va être marquée « Joindre ». Donc, vous pourrez peser sur ce petit... ce petit... fenêtre-là qui va être bleu où ça va être marquée « Joindre ». Puis là, vous allez avoir accès au questionnaire, aux questions. Donc, si Richard, tu peux nous envoyer ça. Tout le monde la voit à l'écran. est-ce que votre participation aux échanges et au groupe regroupement des agents de développement reliés à la mesure 1568 l'équipe Teams l'an dernier qui a participé l'année passée. Donc, on va avoir une deuxième question où là, on vous demande de les mettre en priorité. Tu peux passer à la deuxième question peut-être? Donc, mettez en ordre de priorité selon vous les thèmes suivants. Donc, ça va nous aider quand on va préparer les prochaines rencontres. On va pouvoir avoir là, vos champs d'intérêt, les cinq, ça ne change pas trop. On pourrait même passer à la question suivante parce qu'on va manquer de temps pour notre atelier et ce qu'on voulait faire par la suite. je peux me permettre aussi, Marc, je vais faire un peu de publicité. On parle de transition que c'est important pour vous. Le 28 novembre de 9h à 11h, il va y avoir un webinaire sur les transitions réussies donné par Nadia Rousseau. Donc, le 28 novembre de 9h à 11h sur les après-cours, un webinaire sur les transitions réussies par Nadia Rousseau qui est une spécialiste des transitions. Moi, je vais continuer avec une promotion. Pour ceux qui ont vu l'infolette des Sarkas, on faisait la promotion de cet après-cours-là aussi sur les transitions du 28 novembre. Si jamais il y en a qui ne se rappellent pas, rappelez-vous aussi qu'il y avait l'infolette des Sarkas qui en parlait pour que vous puissiez savoir au mois de novembre, mettre ça à votre horreur. Je pense que ça va être vraiment intéressant. Mme Rousseau en avait parlé lors de les rencontres Sarkassec. Donc, elle va aller encore plus loin au niveau des transitions puis du bien-être. OK. Donc, en lien avec ça, en lien avec pour vérifier votre intérêt, on sait que là, on fait des journées en présentiel, en virtuel. Puis, on avait parlé l'année passée de peut-être de trouver un moment pour se rencontrer. en étant moi-même impliqué avec l'acquis FGA comme vice-président, j'ai pensé vous offrir ou l'acquis FGA, pas moi, c'est l'acquis FGA offre à certaines personnes à l'éducation des adultes l'occasion de pouvoir faire des journées pré-congrès avant leur congrès qui se déroule tout le temps au mois d'avril. Donc là, on voulait savoir si on pense à organiser une journée pré-congrès pour notre communauté Raccrochage Persévérance, si vous seriez intéressés à venir y participer à la journée pré-congrès. On a quand même beaucoup, beaucoup de oui en soi en présentiel et même en virtuel. Effectivement, on pourrait même penser à quelque chose qui pourrait se faire l'année passée. il y a des journées pré-congrès par exemple au Sarka ou avec les orthophonistes qui ont été faits en bimodal en virtuel présentiel. Ceux qui pouvaient venir à Chicoutimi sont venus à Chicoutimi ceux qui pouvaient le faire en ligne. Ils l'ont fait en ligne ils ont pris une demi-journée l'année passée c'était des demi-journées. Est-ce qu'on passe à l'autre question? J'avais une quatrième question je pense Richard je me souviens. Donc la question c'était si cette journée à Laval est organisée on n'avait pas posé la question mais en mode hybride présentiel et virtuel est-ce que vous seriez intéressé? Ou est-ce qu'elle devrait être présentée dans les deux modes? Oui c'est ça on a une question qui se double désolé c'est moi qui avais fait les questions c'est de ma faute un peu mais la question revenait un petit peu à ce qu'on a nommé parce que tout à l'heure j'ai nommé c'était marqué oui en présentiel oui en hybride mais en même temps là c'est vraiment si vous avez répondu non peut-être que le virtuel vous intéresse aussi donc là présentement on a beaucoup de oui parfait donc je compléterai les questions on pourrait passer à l'étape à notre prochaine étape ça va on est rendu à la partie par contre on a un défi Julia il est rendu 25 on avait planifié un petit peu plus long on avait planifié une demi-heure pour notre partie sur les défis d'accessibilité et les pistes de solution on avait planifié une demi-heure moi je vous propose peut-être plus un 20 minutes en sous-groupe avec un retour de 10 minutes où on pourra revenir sur les grands thèmes qui sont ressortis dans les sous-groupes pour qu'on puisse on en parle et dans le pire on pourra revenir nous le comité organisateur on pourra revenir au prochain après-cours sur ce qui était ce qui s'est parlé sur les défis d'accessibilité et les pistes de solution en fait on trouvait ça vraiment important de commencer la première rencontre de l'après-cours sur ces sujets-là des défis d'accessibilité et les pistes de solution parce que souvent nos décrocheurs puis les gens qui veulent persévérer n'ont pas nécessairement accès à tous les services ou les connaissent pas donc on voulait voir comment on pourrait maximiser puis optimiser ce transfert d'informations-là à nos jeunes adultes donc on pourrait faire trois groupes de 10 et chacun des groupes on a créé des tableaux collaboratifs dans notre document collaboratif on a créé un tableau équipe 1 marque équipe 2 2 Julia et puis une équipe 3 Sonia donc Sonia Julia et moi on va animer chacun un groupe Moi je vous invite à aider nos animateurs à en aller à écrire des notes dans les tableaux on va essayer d'animer et de marquer des notes mais n'hésitez pas vous avez tous accès puis Google est super le fun parce qu'on peut être plein de monde dans le document collaboratif donc dans votre équipe soit dans mon équipe à marque bien ceux qui pensent à des défis d'accessibilité bien vous pouvez venir écrire ce que vous voulez puis les pistes de solution aussi puis on va vous donner la parole pour que vous puissiez emparer est-ce que j'ai des questions ou ça peut selon vous bien se faire bien en fait pouvez-vous être plus précis dans votre demande parce que pour moi c'est quoi l'accessibilité à quoi précisément ou juste comme ça peut-être que je ne suis pas la seule ou peut-être que je suis la seule qui pense de même mais si j'avais un petit peu plus de précision ça me donnerait des idées ouais bien c'est ça on s'est questionné justement le comité organisateur sur les défis d'accessibilité est-ce que c'est les défis d'accessibilité sur les données ou sur les services que nos jeunes adultes sont confrontés est-ce que c'est quoi c'est quoi les services auxquels ils n'ont pas accès ou il y a des défis au niveau de l'accessibilité ou est-ce que les défis sont plus organisationnels au niveau de l'accessibilité des données au niveau de l'accessibilité de certaines personnes dans l'organisation donc c'est tous ces défis-là surtout en lien avec les services puis surtout par rapport aux données là je l'ai je l'ai mis à l'écran vous devriez voir moi ma partie ici l'équipe 1 donc on est dans le document collaboratif un peu plus bas du tableau en bas du tableau de l'ordre du jour et là vous avez des couleurs moi je suis ben là je suis bon bon dans les couleurs je pense que c'est vert Julia jaune et Sonia en rose donc là vous pourriez venir marquer vos défis puis vos pistes de solutions pour combler ces défis-là donc les défis par rapport à l'accessibilité des services ou des données ou de l'organisation moi chez nous c'est ce que lui moi par rapport à l'accessibilité ben la première chose c'est d'avoir les noms des décrocheurs du secteur jeune je vis une difficulté encore aujourd'hui avec ça la deuxième chose c'est que je trouve que les décrocheurs les jeunes secondaires 1, 2, 3 c'est souvent aux secondaires 3 qui vont décrocher ils n'ont pas d'informations par rapport au parcours scolaire c'est les conseillers d'orientation chez moi ils sont très occupés avec les secondaires 4 et 5 alors les plus jeunes ils n'ont pas d'informations sur les parcours scolaires alors l'accessibilité à l'information la troisième chose c'est de l'accessibilité à s'inscrire aux formations aux adultes c'est long non latente ça prend 6 semaines avant qu'ils puissent commencer leur cours aux adultes alors moi c'est mes 3 sujets de difficulté par rapport à l'accessibilité aux données les noms des décrocheurs aux informations les jeunes qui n'ont pas d'informations sur les parcours scolaires puis l'accessibilité à s'inscrire aux adultes c'est compliqué puis c'est long puis il n'y a pas de place puis ici puis ça donc Marc, Julia et Sonia restez avec moi je vais vous téléporter manuellement et les autres vous allez voir apparaître un petit pop-up que vous dire en anglais ou en français dépendamment de votre interface breakout room ce sera le temps on y va oui on s'en va on a écrit plein de choses nous l'équipe numéro 2 dans notre dans notre tableau mais on n'a pas parlé tant que ça on a parlé d'autres affaires mais dans le tableau il est rempli avec plein de choses mais on n'a pas parlé tant que ça parce qu'on n'a pas eu le temps de vraiment creuser mais ça va être intéressant je pense de lire quand on va voir tout ce qui donne puis toutes les problématiques moi ce que j'aime c'est de voir qu'il y en a d'autres qui ont les mêmes problèmes que moi parce qu'au début je me sens poche parce que c'est moi qui n'est pas bonne mais quand je vois qu'ils ont les mêmes problèmes que moi je suis comme ok c'est pas juste moi alors ça ça fait du bien puis nous notre groupe numéro 2 c'était long terme il faut penser long terme quand on fait des relances auprès des décrocheurs ça ne sera pas automatique ça ne sera pas demain matin qu'on va avoir des résultats c'est long terme c'est des petits pas c'est ça le mot du jour puis partenariat aussi ça aussi ça a été de long terme et partenariat avec les organismes pour faire en sorte que l'accessibilité à toutes sortes d'affaires partenariat partenariat c'est la réponse je ne sais pas si c'est c'est ça qui est sorti dans votre groupe à vous autres Sonia puis Marc non mais je pense que les trois groupes vont être super ils risquent d'avoir des sujets différents effectivement ça va être le fun de voir les tableaux mais nous autres la tangente que ça a pris au début c'est sûr qu'on a beaucoup parlé de transition mais aussi de sentiments d'appartenance puis que les gens qui sont dans les qui sont dans les centres qui arrivent dans les centres bien il faut qu'ils se sentent là à 100% il faut vraiment qu'il y ait du fun à raccrocher puis à persévérer parce qu'on se rendait compte que les gens sont dans les centres puis peut-être qu'ils ne sont pas vraiment là à 100% ils ne sont pas vraiment raccrochés totalement donc peut-être qu'aussi on a parlé de la concurrence du marché du travail c'est sûr que quand c'est facile d'aller sur le marché du travail bien c'est peut-être plus difficile de garder donc il y a des défis à ce moment-là puis il y a peut-être des pistes de solutions aussi qu'on a emmené il y a peut-être des programmes comme des programmes avec l'ISP ou la double double service d'enseignement à FGA qui peuvent être des pistes de solutions en fait on aurait eu plein d'autres choses à parler je pense mais à tout le moins c'est ça qui est ressorti dans mon groupe à moi je ne sais pas pour toi Sonia bien nous on n'a pas eu le temps de faire le tour d'ailleurs je voulais dire malheureusement celles qui n'ont pas pu s'exprimer vous pouvez aller mettre vos idées dans le tableau je pense que ça va être riche quand même mais ce qui était ressorti nous autres c'était vraiment effectivement d'avoir les informations rapidement sur les décrocheurs d'établir un contact avec eux assez tôt et avec les parents aussi puis ensuite que c'est ça les données sur un peu de l'information sur le motif du départ qui pouvait des fois ça serait peut-être mieux qu'on ne les relance pas dans certains cas tandis que dans d'autres cas c'est très pertinent donc d'avoir un petit peu d'information pour ne pas se mettre dans les pieds dans les plats lors du moment de la relance il y avait ça entre autres qui était ressorti ensuite mais c'était pas mal ça c'était vraiment il y en a plusieurs qui faisaient du suivi de cohorte sur 7 ans donc ça ressemblait à ça je ne sais pas s'il y en a qui veulent s'exprimer dans notre équipe qui avaient d'autres choses à dire mais on a parlé de moments charnières aussi entre le secondaire 2 secondaire 3 qui était peut-être un moment critique un peu pour le décrochage donc il y avait peut-être quelque chose à faire à ce moment-là soit auprès des parents ou auprès des jeunes pour les sensibiliser moi je fais du pouce en lien avec ce que tu viens de dire là Sonia par rapport à ce que j'imagine c'est peut-être Linda qui a écrit au niveau des COSP est-ce que les COSP dans vos centres de service facilitent ce persévérance-là ce raccrochage-là où on joue ce rôle-là par ces cours obligatoires-là en orientation en FGJ sont joués puis on fait que c'est ça il y a un défi au niveau de ce cours-là puis de l'information que nos jeunes reçoivent puis que les adultes le reçoivent leurs parents le reçoivent est-ce qu'ils savent que quand ils vont avoir 16 ans bien par exemple il y a des services SARCA qui sont en FGAFP qui peuvent aller chercher de l'information de quelle façon bien c'est pas nécessairement connu par les parents puis les parents des élèves dits HDAA ou les parents qui ont des enfants tout à fait sans diagnostic et rien mais tu sais il y a toute cette clientèle-là qu'il faut être capable de bien informer Effectivement puis il y avait aussi l'enjeu de ceux qui font des suivis de cohorte sur 7 ans pour dans le fond voir s'ils diplôment à l'intérieur de 7 ans il y en a qui surtout ceux qui sont en région plus éloignés des fois les jeunes vont partir étudier ailleurs ou aller travailler ailleurs puis là on n'a pas les numéros de téléphone c'est pas évident d'avoir les coordonnées pour rejoindre ces jeunes-là qui sont déménagés donc ça c'est un des gros enjeux aussi qu'on peut perdre la trace assez rapidement puis perdre le contact avec ses élèves J'aimerais juste dire ça c'est c'était qui dans mon groupe qui a dit ça en tout cas il y en a eu Marie-Ève Marie-Ève Perron elle a dit que pour faire la relance des décrocheurs Annie-Claude a dit qu'elle a fait 200 appels puis elle a été capable d'en rejoindre 12 puis là-dessus peut-être plus que ça puis il y en a juste 12 qui ont raccroché puis ces appels-là tu sais d'appeler un décrocheur quand il a décroché de l'école puis on lui parle de revenir à l'école il a décroché là il est parti là c'est pour une bonne raison puis là Marie-Ève a dit qu'ils ont une entente avec le Carrefour Jeunesse-Emploi alors c'est le Carrefour Jeunesse-Emploi qui fait la relance puis il les appelle puis il dit hey nous on a des services nous tu veux aller travailler tu veux aller sur le marché du travail puis on va t'aider à trouver puis quand ils sont prêts à peut-être aller vers une formation à revenir à l'école là ils les envoient vers Marie-Ève vers les Sarka alors ça j'ai fait oh intéressant parce que je sais que il y en a plusieurs qui m'ont contacté pour dire coudonc on est-tu des agents de bureau qui font juste du téléphone c'est-tu juste ça notre job parce que c'est plate tant ici alors ça c'est une belle façon de travailler moi en tout cas je viens d'en parler avec mes CGE avec qui je travaille la main à Serge le V oui bien moi je viens de dire que je crois que les bases de données avec des entrevues de départ ça peut aider pour nous aider à aiguiller pour quand on arrive à relancer puis de mon côté ce qui a été ce qui est payant c'est que je vais rencontrer les élèves de 5e secondaire pendant qu'ils sont à l'école comme là je vais faire l'ensemble de mes écoles pour leur présenter un peu mon rôle c'est-à-dire que s'ils diplôment pas ça se peut qu'ils vont avoir un coup de téléphone de ma part pour être capable de voir comment rétablir ou comment les aider à poursuivre on va dire leur formation pour obtenir une qualification et puis généralement à ce moment-là lors de cette rencontre-là je lui fais signer un consentement avec les coordonnées comme les numéros de téléphone cellulaire personnel fait que moi ça me permet que l'élève qui quitte exemple Grande-Vallée pour s'en aller étudier à Rivière-du-Loup je vais être capable de le retracer puis de le relancer c'est vraiment pas parfait parce que je crois qu'une base de données à jour avec une entrevue de départ signifiant serait plus payant que ça mais au moins j'ai un petit outil que j'utilise en bout de piste en fin d'année grâce à la collaboration avec les conseillers et conseillères d'orientation mais je vais quand même les rencontrer pour le dire que j'arrive du monde des adultes fait que quand je les relance ou que je contacte un parent j'ai pas l'impression que j'arrive comme un chien à un jeu de quille c'est tout ben moi je trouve qu'on est à la fin si je peux me permettre pour le mot de la fin l'importance du partenariat avec le secteur des jeunes puis avec les organismes communautaires je pense que c'est des éléments super importants tu sais Sarka c'est quoi c'est le partenariat avec les différents partenaires de la communauté donc marché du travail les écoles secondaires puis les organismes communautaires donc c'est vraiment ça que vous faites si vous allez vous venez de l'éducation vous allez en FGG puis là vous allez présenter vos services en disant on vous oublie pas puis si vous décrochez on va vous appeler je trouve que c'est vraiment une belle pratique gagnante ben malheureusement il est trois heures et une on a dépassé d'une minute Richard va nous charger plus cher donc je sais pas en espérant que vous avez tous trouvé ça intéressant en espérant que vous souhaitez revenir à la prochaine je vous encourage à peut-être nous écrire ou nous donner vos commentaires ou vos suggestions une des suggestions qu'on va sûrement avoir c'est que les sous-groupes étaient pas assez long on verra ce qu'on peut faire la prochaine fois je sais pas c'est sûr qu'un des défis qu'on a c'est que je pense que ces sous-groupes-là ben c'est un avantage un inconvénient sont pas enregistrés donc vous pouvez dire ce que vous voulez lors des sous-groupes par contre on n'a pas les discussions qui sont faites en sous-groupes donc on pourra en discuter avec le comité organisateur qu'est-ce qu'on fait avec ça puis pour le reste ben n'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions aux commentaires donc moi je mettrais fin à moins que Julia tu veux faire un petit dernier mot de la fin non moi je voulais juste dire merci à tout le monde d'avoir participé parce que je sais que vous vous entraînez moi regarde Marielle tu m'as aidé aujourd'hui t'as aucune idée comment ça va être bon pour moi alors je suis sûre qu'il y a du monde entre nous on a dit quelque chose et on se fait hein c'est quoi ça cette affaire-là puis c'est le but de ces après-cours-là alors bravo à tout le monde d'avoir participé puis on a hâte de vous revoir la deuxième rencontre c'est mercredi le 13 décembre à 1h30 alors mettez ça à vos agendas puis ça va être selon les thèmes selon ce que vous avez dit que ça serait en priorité on va aller chercher de l'information on va vous présenter on va parler de ce thème-là si jamais il y en a qui aimeraient s'impliquer dans le comité organisateur envoyez embarquer on vous souhaite la bienvenue venez travailler avec nous on est une belle gang puis on a du fun à faire ça on a du fun on a du fun on a du fun